Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro de l'ExodeCol, aujourd'hui numéro 104. Et pour ce numéro, je vous propose une très jolie application du résultat que nous avions abordé au précédent numéro de l'ExodeCol. J'ai nommé la décomposition de Frobenius. Permettez-moi dans un premier temps de lire l'énoncé de l'exercice, comme je le fais d'habitude. Soit N en entier naturel non nul, nous rappelons qu'une matrice est dite cyclique. S'il existe un vecteur dans Cn tel que la famille de vecteurs suivante est une base de Cn, on va donner une petite notation à l'ensemble des matrices cycliques de Mn de C et le but du jour sera de démontrer que cet ensemble de matrices est en fait un ensemble qui est à la fois ouvert, connexe et dense dans Mn de C. Comme j'ai pu le dire avant même de lire l'énoncé, nous allons avoir fortement besoin du résultat de l'ExodeCol numéro 103 où nous avions abordé la décomposition de Frobenius. Alors, la décomposition de Frobenius, qu'est-ce que c'est ? Petite piqûre de rappel ou petite piqûre tout court, si vous n'aviez pas vu ça auparavant, on ne sait jamais. La décomposition de Frobenius, ça dit que n'importe quelle matrice est semblable à une matrice diagonale par bloc dont chacun des blocs est une matrice compagnon. Je ne vais pas rappeler tout de suite la forme des matrices compagnon. Pour plus de détails, je vous inviterai à aller jeter un coup d'œil directement à l'énoncé de l'ExodeCol numéro 103 qui donne en fait un énoncé assez précis sur ce qu'est la décomposition de Frobenius dans le cadre des endomorphismes. Et d'ailleurs, je me permets également de rappeler aussi que cette décomposition de Frobenius permet de donner une classification des classes de similitudes pour les matrices. Vous devriez peut-être connaître, si vous êtes en deuxième année de classe préparatoire ou plus, vous devriez peut-être connaître ou avoir entendu parler d'une autre décomposition appelée la décomposition de Jordan qui permet elle aussi de faire une classification des classes de similitudes de matrice. Bien sûr, les classes de similitudes, on pourrait s'amuser à les comparer. Mais un truc super important que j'aimerais souligner, c'est le fait que la décomposition de Frobenius est valide sur n'importe quel corps. C'est-à-dire que si je travaille sur par exemple les réels, sur les rationnels ou éventuellement même sur un corps fini, ça ne poserait aucun problème, je peux appliquer le résultat de la décomposition de Frobenius. Bien sûr, les preuves sont assez différentes et seront assez différentes de ce que je propose ici puisque ici, je propose une preuve qui est adaptée au programme de classe préparatoire aux grandes écoles, en tout cas en utilisant de précédents exercices qui ont été abordés sur la chaîne. Tandis que pour la décomposition de Jordan, il faut impérativement travailler avec un corps qui est algébriquement clos. Permettez-moi de faire une petite parenthèse là-dessus d'ailleurs. C'est quoi avoir un corps qui est algébriquement clos ? Ça veut dire que si vous prenez un polynôme à coefficient sur ce corps, un polynôme de degré supérieur ou égal à 1, alors vous êtes assuré qu'il existe une racine de ce polynôme qui va appartenir au corps en question. Et donc, en l'occurrence, C, c'est un corps algébriquement clos. Et ça, vous devriez le savoir car c'est un joli théorème qu'on admet généralement en première année de classe préparatoire et qu'on utilise quand même à tour de bras. Il s'agit du théorème de d'Alembert-Gauss. Et ce théorème, nous l'avions déjà abordé sur la chaîne. Je me permets de donner la référence que vous pouvez, encore une fois, je ne l'ai peut-être pas déjà dit, mais je le redis, vous pouvez retrouver les références en description, en lien en description. Je vous inviterai donc, si ça vous intéresse, d'aller voir une preuve adaptée pour les classes préparatoires aux grandes écoles, d'aller voir donc le petit exocole numéro 23. Donc voilà, c'est un très joli résultat. Et donc, si vous voulez le revoir, allez-y. Bref, je ferme la parenthèse, on va revenir un peu plus sur l'énoncé de l'exercice en tant que tel. Et quand vous avez vu l'énoncé, notamment ce qu'il faut démontrer, peut-être que vous avez tiqué, surtout si vous êtes en deuxième année de classe préparatoire, ce qui est une bonne chose si vous avez tiqué. Car, en effet, vous devriez connaître un autre ensemble de matrices qui vérifient les mêmes propriétés que CLN de C. D'être ouvert, connexe et dense dans la même de C. Eh bien, en effet, je vais vous rafraîchir la mémoire, il s'agit de GLN de C. En effet, GLN de C, c'est un ensemble qui est ouvert, connexe, et on peut même carrément montrer qu'il est connexe par arc, et dense dans la même de C. Alors, vous remarquerez que j'ai fait des espaces, c'est pas pour rien, c'est parce que j'ai envie d'ajouter quelques références. Première référence que j'aimerais ajouter, c'est, j'ai insisté sur le fait qu'on a démontré un petit peu plus que connexe par arc, à travers un exercice dont je vais rappeler la référence d'ici peu de temps. Mais, je rappelle d'abord qu'en fait, un ensemble qui est connexe par arc est donc connexe, mais par contre, un ensemble qui est connexe n'est pas nécessairement connexe par arc. Et ça, ça peut être sympa d'avoir un exemple sous la main, et je vous inviterai alors à aller jeter un coup d'œil au petit exodecol numéro 47. Pour cela, ce petit exodecol aborde justement un ensemble qui est connexe sans être connexe par arc. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Si vous n'aviez pas d'exemple sous la main, ou si vous voulez en connaître un, allez-y. Bref, maintenant, pour la question de montrer que GLN2C est connexe par arc, ça, nous l'avions abordé dans un précédent exodecol, c'était l'exodecol numéro 8. Un vieil exercice de col dans lequel nous avions donc démontré que GLN2C était connexe par arc, avec des questions de juste tourner autour du poids embêtant qui est essentiellement zéro. Il faut vraiment éviter dans C étoile, enfin dans C plutôt, quand on calcule des déterminants, car c'est lié à des questions de calcul des déterminants, il faut éviter de passer à travers zéro. Et en fait, on explique un petit peu dans cet exercice comment on le fait. Et une preuve, une jolie preuve de ça est bien expliquée aussi dans le cadre de classe préparatoire. D'ailleurs, c'est un très joli exercice de deuxième année de classe préparatoire, ça. Donc vraiment, je vous inviterai à aller jeter un coup d'œil à cet exodecol pour un peu de complément là-dessus. Pour la question de densité de GLN2C, ça aussi, c'est quelque chose qu'on a déjà abordé sur la chaîne. Et en fait, normalement, c'est un truc du cours de classe préparatoire, c'est hyper important. Et bien justement, nous l'avons abordé en tant qu'interro surprise, c'était l'interro surprise numéro 6. Et donc, si vous voulez revoir une preuve du fait que GLN2C est dense dans MM2C, je vous inviterai à aller jeter un coup d'œil à ce petit short d'interro surprise numéro 6. Bon, il n'y a qu'un seul truc que nous n'avons pas abordé ensemble à travers les exercices, c'est le fait que GLN2C est ouvert. Mais ce n'est pas quelque chose de très difficile, ça se fait en quelques lignes, grâce à un joli résultat de deuxième année de classe préparatoire que je vais me permettre de rappeler à l'oral. Si vous avez une fonction continue qui va d'un espace vers un autre, un espace vectoriel vers un autre si vous voulez par exemple, et que vous prenez un ensemble ouvert dans l'espace d'arrivée, alors l'image réciproque par cette application continue de cet ouvert va donner à nouveau un ouvert. Et donc en utilisant cette propriété, on peut noter qu'en utilisant le déterminant qui est une application continue de MM2C vers C, et en regardant l'ensemble C étoile dans C, qui est un ouvert puisque c'est le complémentaire du singleton 0, le singleton 0 qui est un fermé, je ne sais pas que c'est assez clair ça, donc C étoile est un ouvert, et bien en regardant l'image réciproque par le déterminant de C étoile, on trouve exactement GLM de C, et par conséquent GLM de C est donc un ouvert, comme étant décrit par l'image réciproque d'un ouvert de C. Donc voilà comment on fait pour démontrer que c'est un ouvert, on note que GLM de C en fait c'est la même chose que le d'être moins 1 de C étoile qui est un ouvert, et on utilise cette jolie propriété qui devrait être un réflexe pour les élèves en deuxième année de classe préparatoire, notamment en MP étoile, je pense que ça c'est hyper important d'avoir ce réflexe, MP, MP étoile, c'est vraiment important d'avoir ce réflexe pour se distinguer par rapport à d'autres élèves qui aimeraient démontrer qu'un ensemble est ouvert. Voilà, je me permets de le souligner. Bien, donc voilà un autre ensemble qui vérifie exactement les mêmes propriétés que l'ensemble des matrices cycliques, et on pourrait se poser la question, légitime, est-ce qu'il n'y a pas un lien entre les deux ? Est-ce que c'est utile que je vous ai donné toutes ces références ? Point d'interrogation. Mais j'aimerais aussi ajouter une autre référence qui pourrait éventuellement avoir son utilité, car on a aussi vu un autre ensemble de matrices qui vérifie quelques propriétés qui sont similaires à CN de C. Alors, bon, il n'y a pas forcément la question de l'ouverture, c'est vrai qu'il y a deux ou trois questions qu'on a laissées en suspens, à travers l'ensemble de matrices que nous avions travaillées dans un précédent ExodeCol, je veux parler ici de l'ensemble des matrices diagonalisables, que je vais noter ΔN de C. Et nous avions démontré que cet ensemble-là est dense dans MN de C. Et ça, nous l'avions fait dans un très vieil ExodeCol également, l'ExodeCol numéro 5. Et donc, si vous voulez revoir des détails sur comment on fait pour démontrer que l'ensemble des matrices diagonalisables est dense dans l'ensemble des matrices, quand on travaille dans MN de C, et bien je vous inviterai à aller jeter un coup d'œil à cet ExodeCol, qui, vous pourrez le constater, est à 100 exercices, à peu de choses près, en tout cas 99 exercices de celui que nous abordons aujourd'hui. Je trouve ça assez marrant. Bon voilà, vous pouvez constater que déjà cet exercice fait référence à beaucoup de choses que nous avons déjà abordées sur la chaîne, et des choses qui, je pense, font partie des incontournables de la classe préparatoire. Vraiment la question de connexes par arc de GLN2C, la densité de GLN2C, le fait que ce soit ouvert, le fait que les diagonalisables soient denses, ça ce sont des résultats hyper importants à savoir faire en deuxième année de classe préparatoire. Donc déjà, vous pouvez constater que vraiment cet exercice rentre dans un cadre d'un truc, ben voilà, où on fait appel, ou en tout cas c'est au moins en lien avec des choses qui sont hyper classiques en classe préparatoire. Le seul truc, un poil hors programme, c'est la décomposition de Frobinus. Mais nous l'avions déjà abordé sur la chaîne, alors maintenant je peux me permettre de l'utiliser. Nous verrons, je me permets aussi de faire cette petite parenthèse que j'ai déjà faite auparavant, nous verrons d'autres applications de la décomposition de Frobinus, à travers d'autres exercices de col ou petits exercices de col, qui sortiront dans les prochaines semaines. Bien ! Bon, ben je pense que j'en ai dit suffisamment, ça fait quand même beaucoup d'informations, donc je vais vous inviter maintenant à faire une pause sur la vidéo pour essayer de résoudre l'exercice par vous-même, et donc essayer de montrer que cet ensemble de matrices est un ensemble ouvert, connexe, dense, de la MNEC, par vous-même, avant que je ne vous dise quoi que ce soit d'autre. Ok, j'espère que vous aurez essayé, je pense que c'est un très joli exercice, surtout que maintenant on a tous les outils pour pouvoir l'attaquer, donc on va s'en servir, résolution. Et donc je vais démontrer les choses étape par étape, comme ça on ne se perd pas. On va d'abord démontrer la chose la plus simple parmi les trois termes, ce n'est pas pour rien qu'il y avait un ordre d'ailleurs sur les trois termes, on va attaquer d'abord la question que Cn2C est un ouvert. Pour montrer que Cn2C est un ouvert, on pourrait utiliser une technique assez similaire à celle que j'ai mentionnée pour montrer que Gn2C est ouvert. C'est-à-dire qu'il faudrait définir une application continue et réussir à dire qu'en fait Cn2C, ou en tout cas une famille de matrices liées à Cn2C, pourrait être décrite comme étant finalement dans un ouvert, enfin, comment dire, je vais essayer d'être un petit peu plus précis sur ce que je veux dire. Ce que je veux dire c'est que j'aimerais bien donner une application continue telle que je peux au moins m'assurer que si je m'amuse à regarder l'application réciproque, donc l'image réciproque d'un ensemble ouvert lié à cette application, eh bien je pourrais retrouver la matrice qui m'intéresse, qui sera supposée cyclique, et d'autres matrices cycliques aux alentours. C'est ça que j'aimerais faire. Et donc, la chose que je vais faire c'est la suivante. Je vais directement utiliser la définition du fait que la matrice est supposée cyclique. Il existe, donc je vais prendre M, une matrice cyclique, et pour montrer que c'est un ensemble ouvert, je vais quand même le faire de manière archaïque, c'est-à-dire que je vais démontrer qu'il existe une boule centrée en M d'un rayon strictement positif, telle que, boule ouverte, telle que cette boule soit incluse dans Cn de C. Pour cela, comme je l'ai dit, je vais utiliser la définition même du fait que M est cyclique. Donc ça veut dire qu'il existe un X0 dans Cn, tel que la famille X0, M, X0, jusqu'à Mn-1, X0, est une base de Cn. Et donc, je vais définir une application sur les matrices liées à cette chose. L'application que je vais proposer, c'est la suivante. Posons, je vais l'appeler Psi X0, l'application qui a une matrice A va associer le déterminant de X0 à X0 à M-1, X0. Je rappelle que le déterminant peut très bien se calculer sur une famille de vecteurs, tant que la famille de vecteurs comporte bien le bon nombre de vecteurs, donc ici, N vecteurs, pas de problème, puisqu'on travaille dans Cn, je le rappelle, ou dans Mn de C. Donc ça, c'est une application qui va partir de Mn de C et va être envoyée sur C. Et donc, cette application, je pense que c'est assez clair, comme on est en train de faire des calculs de puissance de matrice qu'on multiplie par un vecteur, donc ça, ça joue un petit peu sur la linéarité, juste de multiplier une matrice par un vecteur, puis ensuite, la multilinéarité du déterminant qui donne donc quelque chose de polynomial par rapport aux différents coefficients qui sont en jeu, eh bien, on peut donc conclure assez facilement que ce Psi X0 est une application continue. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, on pourra constater que si Psi X0 est non nul, eh bien, ça veut dire que, justement, pour ce X0, on a la propriété que cette famille-là est une base. Donc ça, je vais quand même aussi notifier. Si Psi X0 de A est non nul, enfin, en fait, je peux même faire... Je vais juste mettre un Si pour l'instant. Donc si on a ça, alors, eh bien, A est cyclique. Ça ne va pas être un Si et seulement Si parce que ce n'est pas parce que ça ne marche pas pour X0 que ça ne pourrait pas marcher pour d'autres vecteurs. Ce n'est pas impossible qu'il y ait un autre vecteur qui permet d'assurer qu'on ait une matrice cyclique. D'accord ? Là, on est en train de faire le calcul pour un vecteur fixé. Je le précise. Mais par contre, si pour ce vecteur fixé, on sait qu'on a cette propriété-là, donc que ce truc-là, c'est une base, donc que le déterminant est non nul, ça revient à la même chose, eh bien, on peut affirmer que la matrice en jeu est bien une matrice cyclique. Super ! Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que M, il appartient à Psi X0 moins 1 de la chose ici. Donc, M appartient à Psi X0 moins 1 de C étoile. Et ce Psi X0 moins 1 de C étoile, c'est inclus dans Cm de C. OK ? Et qui plus est, ce truc-là est d'un ouvert. Qu'est-ce que j'aime donc de démontrer ? Je viens de démontrer que pour n'importe quelle matrice, il existe un voisinage ouvert, un ensemble ouvert, tel que M est dedans, et cet ensemble ouvert est complètement inclus dans Cn de C. Donc, voilà, j'ai terminé. Je viens de démontrer. Donc, on a démontré que Cn de C est bien un ouvert. C'est une autre façon de montrer qu'un ensemble est ouvert. Bien sûr, je l'ai dit au tout début que je pouvais le faire avec les boules, mais je me rends compte qu'en fait non, je n'ai pas besoin d'aller aussi loin. Mais si je voulais, là, maintenant que je sais que c'est un ouvert, je pourrais dire, je sais qu'il existe un delta strictement positif, tel que la boule centrée en M de rayon delta va être incluse dans ce truc-là, qui est incluse donc dans Cn de C. Terminé. Donc, ça permet en effet de montrer que le fait d'avoir ça permet déjà de conclure que l'ensemble final, Cn de C, est bien un ouvert. J'espère vous avoir convaincu, avoir été clair sur tout ça. N'hésitez pas encore une fois à faire des pauses ou à faire demi-tour sur la vidéo s'il y a des choses qui ne sont pas parues si claires que ça et dont vous voulez réentendre l'explication. C'est fait pour ça, le support vidéo. Bien, donc on vient de démontrer que Cn de C est un ouvert. Maintenant, attaquons le fait que Cn de C est un ensemble connexe. Donc, connexité. Pour la question de connexité, je vais encore une fois utiliser la définition du fait que M est cyclique. Et plus que la définition, maintenant, je vais utiliser le résultat de la décomposition de Provenus. Car le fait de savoir que la matrice est cyclique, ça me permet de dire que la matrice est nécessairement semblable à une matrice compagnon d'une forme bien précise. Je vais l'écrire. Donc, on va avoir M cyclique si et seulement si M est semblable à une matrice compagnon. OK ? Donc, avec une matrice compagnon, une matrice compagnon dont je peux préciser la forme, maintenant, hop ! On va avoir des zéros dans la diagonale, des 1 dans la sous-diagonale. Voilà. Et ici, on a moins AN, moins AN-1, ici, moins A0, moins A1, moins AN-2, moins AN-1. Voilà. Parfait. Donc, voilà. Et là, on n'a que des zéros. Donc, c'est ça, la matrice compagnon qui va m'intéresser. Voilà. Donc, je sais que ma matrice M, elle est semblable à une matrice de cette forme. Toutes les matrices compagnon de cette forme peuvent être paramétrées par des vecteurs, des vecteurs de CM. Ça, ça va avoir son intérêt. Donc, si je pose... Donc, si A égale A0 jusqu'à AN-1, vecteur de CM, je peux poser... c'est A, la matrice compagnon ci-dessus. OK. Très bien. Ça, c'est déjà une bonne chose, je pense. C'est assez cool. Donc, on a cette jolie propriété. Alors, je m'appelle aussi de faire une petite parenthèse. C'est vraiment dans le cadre de 6 cliques qu'on a vraiment cette équivalence. Attention, si je vous donne une matrice diagonale par bloc avec des matrices compagnons, c'est pas pour autant que ce truc-là, c'est la décomposition de Frobenus. Ça peut être un piège. D'accord ? Donc, je me permets de le préciser. Attention au piège. Dans le cas cyclique, c'est bien équivalent, ce que je viens de déclare. Mais si c'est pas cyclique, c'est-à-dire que si je vous donne, par exemple, une matrice diagonale par bloc, on n'a plus l'équivalence. D'accord ? Attention. OK ? On n'a plus une question d'équivalence parce que, ce qui va se passer, c'est que les diagonales par bloc, il peut se passer que les diagonales par bloc ne correspondent pas à la décomposition de Frobenus. C'est ça que je veux vraiment souligner. C'est peut-être pas la question d'équivalence dont je me pose, ce que je veux faire comprendre, c'est que c'est pas parce que je vous donne une décomposition en matrice bloc compagnon que nécessairement, c'est la décomposition de Frobenus. C'est ça que je veux souligner. D'accord ? Et là, ça marche vraiment parce que je travaille avec des matrices cycliques. Et ça, c'est bien une décomposition en bloc de Jordan. OK ? Bon. Je me parie de souligner ça. Je pense que ça peut être d'une certaine importance. Et maintenant, on va poser une application, une application que je vais appeler, je ne sais pas, je vais l'appeler Phi. Et je vais m'amuser à faire un truc. Je vais m'amuser à regarder l'image directe. Attention ! Ça ne marche pas pour les images réciproques. Là, je vais faire avec une image directe donc ça va marcher. Je vais regarder l'image directe d'un ensemble par une application continue. Si cet ensemble de départ est un ensemble connexe et même peut-être connexe par, alors l'image d'arrivée, l'ensemble d'arrivée, va nécessairement être également connexe par arc. Et donc, c'est là où vous voyez que oui, en fait, finalement, c'est utile de savoir que j'ai l'aide de ces connexes par arc. Donc, je vais poser et vous allez voir l'application Phi comme étant la chose suivante. Alors, je ne vais pas encore préciser le domaine. je veux prendre une matrice inversible, je veux prendre un vecteur de Cn et je veux associer le calcul suivant P-1 C-A-P. Donc, je vais partir de GLN de C croix Cn et je vais vers... A priori, vu que là, j'ai une matrice compagnon de cette forme par équivalence puisqu'on est semblable à une matrice de cette forme, on est donc avec des matrices cycliques. Donc, je considère cette application-là et maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que cette application est continue ? Alors, la réponse est oui. C'est bien une application continue. Alors, pourquoi c'est une application continue ? Permettez-moi de le justifier. Tout d'abord, l'application qui a un vecteur A, ceci, la matrice suivante, ça, c'est une application continue car c'est continue selon les coefficients de la matrice. Voilà, ça, c'est une bonne justification puisqu'il s'agit juste vraiment de jouer avec les coefficients de la matrice dans la dernière colonne. Donc, ça, c'est continue, il n'y a aucun problème. Bon, les multiplications entre les matrices, ça aussi, c'est continue mais le truc sur lequel vous devriez peut-être un peu douter, c'est le fait d'associer à P son inverse. Quand on travaille en GLN de C, bon, a priori, pas de problème mais je vous rappellerai que calculer l'inverse d'une matrice, c'est faire la transposée de la comatrice de la matrice P divisée par le déterminant. Je rappelle que le déterminant est une application continue et que cette application, elle est continue sur MN de C et elle ne s'annule pas dans GLN de C donc par conséquent, sur GLN de C, le déterminant ici est bien continu. Pas de problème au dénominateur. et en numérateur, calculer la comatrice, c'est des calculs de déterminants. Je vous rappelle que pour calculer la comatrice, il faut calculer des mineurs de la matrice, des mineurs obtenus en enlevant une ligne et une colonne de la matrice. Donc justement, la comatrice se calcule avec des déterminants et les déterminants, c'est des polynômes en les coéffisant de la matrice. Pas de problème. Et puis faire une transposition, c'est une application linéaire. Donc ça aussi, c'est continue, nos problèmes. Par conséquent, là je suis en train de faire une division entre deux fonctions continues donc j'ai bien affaire à une fonction continue. Donc l'application qui a P associé P moins 1 c'est bien une fonction continue. D'ailleurs, nous avons vu lors d'un précédent numéro de complément, le complément numéro 5, que cette application-là, en fait, c'est même plus qu'une application continue. Elle est différenciable. Et on verra dans le prochain numéro du petit exode call, je fais une petite publicité, dans le prochain numéro du petit exode call, on verra notamment plus précisément en quoi cette application est bien différenciable. Et donc, calculer sa différentielle, je pense que ça, ça fait partie des grands classiques de classe préparatoire en grandes écoles. Bref, ceci étant dit, maintenant je sais que l'application qui a P associé P moins 1 c'est bien une application continue, donc continue, multiplication entre les matrices, continue, et puis A associé C A, c'est continue, bah pas de problème, par composition, produit et question d'inverse, on a affaire à une application continue. J'espère que maintenant vous êtes convaincu, je vous ai fait toute la réaction la justification à l'oral. Maintenant que je sais que l'application est continue, je viens de dire que Φ de GLN de C, croix Cn, et bien ça c'est Cn de C. Et maintenant, GLN de C, je sais que c'est connexe par arc, c'est aussi connexe par arc, et donc l'image, alors d'abord le produit cartésien de deux ensembles qui sont connexe par arc, c'est encore connexe par arc, et enfin, si vous appliquez une fonction continue sur, si vous regardez l'image directe d'un ensemble qui est connexe par arc par une application continue, alors vous vous retrouvez avec un truc qui va être aussi connexe par arc. Je tiens à le rappeler que ça n'est pas vrai si on regarde l'image réciproque, d'accord ? Attention, donc l'image réciproque, si je regarde l'image réciproque d'un connexe par arc, c'est pas nécessairement connexe par arc. Je pense que ça peut être bien quand même de le notifier. Donc, il faut, généralement, pour montrer qu'un ensemble est connexe par arc, on ne fait pas comme ça. On utilise ce truc-là pour dire qu'un ensemble n'est pas connexe par arc, c'est-à-dire, si je veux démontrer que quelque chose n'est pas connexe par arc, ça peut être sympa de faire un lien avec une image directe qui n'est pas connexe par arc, mais par contre, pour la connexité par arc, elle ne se transfère que par image directe d'ensemble connexe par arc. Donc voilà, j'ai terminé, je viens de démontrer que cn de c, c'est bien un ensemble connexe, et en fait, qui plus est, je viens de démontrer qu'en fait, c'est connexe par arc. Je me permets de rappeler aussi rapidement, même si vous n'avez peut-être pas, je ne sais pas si vous avez lu la référence que j'ai donnée, mais si vous ne l'avez pas vue, je rappelle rapidement qu'un ensemble est connexe par arc, c'est-à-dire que vous avez entre deux points l'existence d'une application continue de 0 à 1 vers l'ensemble, l'espace dans lequel vous travaillez, disons, et qui vérifie la propriété que si je regarde en fait tous les éléments que j'atteins entre 0 et 1, donc si je regarde les images par cette application d'un élément entre 0 et 1, chacune de ces images sont dans l'ensemble que je veux montrer être connexe par arc. Je l'ai dit assez rapidement, mais je vous inviterai à aller voir à nouveau les détails dans l'exode code numéro 8 car je rappelle un peu plus précisément ce qu'on entend par connexe par arc. Bien, alors maintenant on va attaquer le dur. Bon, dur, pas si dur parce qu'on a quelques résultats sous la main, mais quand même assez dur parce qu'il y a un petit truc un peu technique qu'il faut démontrer. avant de se lancer. Alors, donc on va maintenant attaquer la question de densité. Pour montrer la densité, on va démontrer un truc un peu technique, c'est le fait que M est cyclique si et seulement si tous les espaces propres de M sont de dimension 1. Et j'insiste, c'est un si et seulement si. D'accord ? Donc attention, ça a son importance capitaliste. Alors, je vous invite à faire une petite pause pour essayer de démontrer par vous-même cette équivalence. Là, c'est quand même une question pas si simple. Donc, je vous invite à faire une pause dès maintenant pour essayer de démontrer qu'en effet, on a bien cette équivalence. C'est pas... En ce moment, c'est pas très long si on a la bonne idée, mais c'est quand même assez technique. Donc, je vous invite à la réflexion, vraiment, et n'hésitez pas à faire une pause pour essayer de le faire par vous-même. Ok, j'espère que vous aurez essayé. Donc, je vais faire le sens le plus simple qui est le sens direct. Si M est cyclique, je sais que c'est semblable à une matrice compagnon. Je vous rappelle la matrice compagnon. Donc, M est semblable à une matrice compagnon. 1, tac, et puis, on a moins à N-1, moins à 0, ici, et après, que des 0, que des 0, tac, on a cette matrice-là. Et donc, si je veux regarder les espaces propres, qu'est-ce que je fais ? Je regarde le noyau, normalement, de lambda identité moins cette matrice. Donc, si je regarde un petit peu plus précisément la matrice que je vais obtenir en faisant moins lambda, enfin, pardon, lambda identité moins M, ça, je vais pouvoir dire que c'est semblable à la matrice suivante. Je vais avoir lambda dans la diagonale, il va y avoir lambda moins A N moins 1, ici. On a des 1 dans la sous-diagonale, et puis ensuite, on a moins A0 jusqu'à moins A N moins 2. Et d'ailleurs, c'est des plus, parce qu'on change le signe, hop, étant donné qu'il y a un moins devant la matrice N. Donc, on va se retrouver avec une matrice comme celle-ci, et le truc qu'il faut constater, c'est quel est le rang de cette matrice ? Eh bien, vous pouvez constater assez facilement, parce que vous avez clairement une famille échelonnée, si vous regardez de la deuxième ligne de votre matrice jusqu'à la dernière ligne de votre matrice, ou si vous regardez de la première colonne de la matrice jusqu'à l'avant-dernière colonne de la matrice, vous êtes sûr d'avoir une famille échelonnée de N moins 1 vecteur. On a une famille échelonnée de N moins 1 vecteur dans la matrice, ou en tout cas dans sa matrice semblable, dans sa classe de similitudes, quoi. Et donc, par conséquent, on peut affirmer que le rang de la matrice est supérieur ou égal à N moins 1. Par conséquent, par le théorème du rang, jolie application du théorème du rang en passant, ça veut dire que la dimension de l'espace propre engendrée par la valeur propre lambda, elle doit nécessairement être au plus de dimension 1, puisqu'il s'agit juste de faire de la soustraction de N par le rang. Voilà. Et la dimension de l'espace propre, c'est exactement la dimension du noyau de ce truc. Donc c'est parfait. Voilà. Donc je viens de démontrer le sens direct. Si M est cyclique, alors tous les espaces propres sont de dimension égale à 1. Voyons maintenant le sens réciproque. Et là, je vais rappeler une référence. Alors je suis en train d'effacer le tableau, mais encore une fois, n'hésitez pas à faire des pauses ou à faire demi-tour pour relire ce que j'ai écrit précédemment. Vous pourrez entendre des explications. Ça ne fait pas de mal. Je vais donner une référence pour la réciproque. Encore une, ça fait déjà beaucoup de références d'exercice, mais il y en a encore une que j'aimerais donner. C'est l'exode col numéro 87. Alors je ne l'ai pas donné précédemment parce que cet exode col apparaît comme référence pour la décomposition du Frobenus. Mais ici, je le précise car ça va être d'une importance capitale. En effet, dans l'exode col numéro 87, on avait démontré que, peu importe l'endomorphisme qu'on choisit, il existe un vecteur dans l'ensemble Cm tel que, on va pouvoir s'assurer que le polynôme minimal correspond exactement au polynôme conducteur associé à ce vecteur. Ce qui a donc pour conséquence que je peux trouver un vecteur tel que x m de x enfin m fois x jusqu'à m puissance le degré moins 1 du polynôme minimal. Ok ? Le degré moins 1 du polynôme minimal calculé en x, ça, ça va nécessairement être deux dimensions, enfin ça va nécessairement être une famille libre. Je vais pouvoir trouver un vecteur x pour lequel on a ça qui va être une famille libre. Ok ? Et donc, pourquoi je rappelle ça ? Parce que, justement, si je travaille dans l'autre sens, qu'est-ce que ça veut dire que tous les espaces propres de m sont de dimension égale à 1 ? Ça veut dire qu'on peut préciser un petit peu plus parce que, bon, il y a quand même un résultat de classe prépa qu'on devrait connaître sur les matrices à coefficient complexe qui est lié au théorème de d'Alembert, justement. C'est le fait que n'importe quelle matrice complexe soit trigonalisable. Ça, c'est un joli résultat. Alors, je ne sais plus si je l'ai abordé en exodecol ou en petit exodecol. Je pense plutôt en exodecol. Si tel est le cas, je l'ajouterai en référence en description. Mais si ce n'est pas le cas, ça pourrait être l'objet d'un exercice qui pourrait être sympa à faire. Mais j'ai l'impression de m'avoir peut-être abordé. Donc, bon, à voir. Bref, j'ai ma matrice ici dans la même chose et je sais qu'elle est trigonalisable. Parfait. Et je peux la trigonaliser. Donc, allons-y. C'est parti. M. Je peux écrire ceci. Donc, j'ai lambda 1 qui apparaît un certain nombre de fois, lambda 2 qui apparaît un certain nombre de fois, etc. Jusqu'à lambda R qui apparaît un certain nombre de fois. Et donc, je vais m'en trouver avec des matrices diagonales par bloc où chacune de ces diagonales correspond en fait, la taille des blocs correspond exactement à la dimension des espaces. Alors, ce n'est pas des espaces propres, c'est des espaces caractéristiques cette fois-ci. Donc, les espaces caractéristiques, c'est lié au lème du noyau. Vous devriez vous rappeler que le polynôme caractéristique est un polynôme annulateur pour la matrice. Et donc, on peut appliquer le lème des noyaux et par le lème des noyaux, on a alors en fait que l'espace que nous avons entier Cn peut se décomposer en espaces caractéristiques qui correspondent au noyau de lambda identité moins m à la puissance, la multiplicité de la racine du polynôme caractéristique. D'accord ? Donc, là, la dimension des matrices, elle est quand même assez précise. Ok ? Jusque-là, pourquoi pas ? Et maintenant, je vais supposer qu'il y a pour une des valeurs propres, donc, quitte à permuter les valeurs propres, alors, supposons-le pour lambda 1, supposons que pour lambda 1, on a un espace propre de dimension supérieure ou égal à 1. Alors, je me... Non, 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 je ne vais pas le faire comme ça. Allons-y, allons-y doucement. Parce que là, l'hypothèse qu'on a, c'est dimension égale à 1. Donc, on peut quand même dire des choses. Ok, je vais avancer. Donc, le truc que je vais dire maintenant, c'est que, en fait, si on veut maintenant regarder un peu plus près à quoi ressemblent les matrices et les matrices blocs que nous avons, on peut assurer... Parce que je ne veux pas le faire en disant... Sinon, je vais me retrouver à démontrer la contraposée. Ce n'est pas ça que je veux démontrer. Je vais bien démontrer la réciproque. Donc, le truc que j'aimerais vous faire constater, c'est que ce qu'il va y avoir... Donc, si on s'amuse à montrer qu'elle est triangulaire supérieure, on va avoir des trucs non nuls ici et puis zéro ici. Ce que j'aimerais surtout assurer, c'est que dans chacun de ces blocs, étant donné que les espaces propres sont de dimension égale à 1, je peux assurer qu'il n'y a qu'une seule colonne et donc, quitte à choisir, ce ne sera que la première colonne, il n'y a qu'une seule colonne dans laquelle on va avoir des zéros partout sauf sur un des coefficients où on va avoir exactement la valeur propre qui se trouve bien évidemment sur la diagonale. D'accord ? Donc, on va forcément avoir un truc comme ça où les étoiles, sont en effet non nuls. Donc, dans les étoiles, il y a vraiment des trucs non nuls et dans chaque colonne, chaque colonne, il y a au moins un truc non nul dans chaque colonne. Ok ? Ça, ça va avoir son importance capitale. Pourquoi ça a son importance capitale ? Ça implique alors que si je regarde cette forme-là, le polynôme minimal, je ne vais pas pouvoir trouver un truc plus petit. Ce qui pourrait justifier un petit peu plus proprement ce que je veux dire maintenant, c'est la décomposition de Jordan. En effet, si j'utilisais la décomposition de Jordan, décomposition qui n'est pas tout à fait au programme de classe préparatoire, je pourrais affirmer que là, on a nécessairement des 1 sur la surdiagonale. Des 1 ici, des 1 ici. Et donc, si je regarde le polynôme minimal associé, il suffit de regarder le produit des polynômes caractéristiques, enfin, le produit des polynômes minimaux pour chacun de ces blocs, sauf que ces blocs-là, le polynôme minimal, c'est toujours le polynôme caractéristique. Donc, si on utilise la décomposition de Jordan, mais je ne suis pas obligé d'en venir là, je peux vraiment utiliser ce que j'ai dit ici. Ça marche, pareil. Mais j'aimerais juste être assez clair sur ce que j'utilise, c'est pour ça que je parle de la décomposition de Jordan, mais qu'on soit bien clair là-dessus, ce que j'ai dit là, enfin, suffit complètement pour dire qu'on ne pourra pas trouver un polynôme plus petit qui annule la matrice. Puisque pour annuler chacune de ces components, on ne va pas avoir le choix que de devoir prendre le X, on va devoir prendre, pardon, que je ne fasse pas de bêtises, X moins lambda I, c'est ça, lambda I moins X, peu importe, mais X moins lambda I à la puissance, la taille du bloc. OK ? Donc, le polynôme minimal de lambda I, comme ça, c'est nécessairement X moins lambda I à la puissance, à la taille du bloc, donc MI. Je précise aussi que le polynôme caractéristique, parce que j'en ai besoin, le polynôme caractéristique, c'est donc ce truc, donc c'est X moins lambda I à la puissance MI, un produit pour I à la puissance 1 à R. Voilà. On sera bien OK là-dessus. Voilà. Et là, ce que je suis en train de dire, c'est que si je regarde les polynômes minimaux sur chacun des sous-espaces stables, je vais avoir ceci. Or, tous les polynômes minimaux sont premiers entre eux, étant donné que les lambda I sont distincts, comme les lambda I sont distincts, on sait que les pi de ces lambda I par rapport à pi de lambda J, eh bien, c'est le premier entre eux. Or, chacun de ces pi doit diviser le polynôme caractéristique, donc ça veut dire que le produit de ces polynômes minimaux doit diviser le polynôme caractéristique, mais ils doivent aussi diviser le polynôme minimal. Par conséquent, donc, or, c'est pi de lambda I divise à la fois le polynôme caractéristique, mais aussi le polynôme minimal. Le polynôme minimal, c'est assez simple parce que le polynôme minimal, il annule toute la matrice, donc en particulier, il annule la matrice, la sous-matrice, le bloc qui est ici. D'accord ? Donc, comme il annule le bloc qui est ici, comme celui-ci, c'est le polynôme minimal pour ce bloc, bon, ça veut dire que ce polynôme-là doit être plus petit que ce polynôme-là au sens de la divisibilité. Voilà. Je pense que c'est une explication assez claire, une explication qu'on a déjà utilisée à maintes reprises, à travers la décomposition de Provinus et même à travers d'autres exercices en lien avec cette décomposition. Ce n'est que du redit, j'ai envie de dire, là. Bon, et par conséquent, ça veut dire que le produit de ces polynômes caractéristiques, polynômes minimaux, pardon, doivent diviser les deux, donc le produit, voilà, mais le produit, c'est exactement le polynôme caractéristique, donc on n'a pas le choix. En fait, πm est égal à qm. Donc le polynôme minimal est exactement égal au polynôme caractéristique. Et c'est maintenant que je vais utiliser l'exode code numéro 87, pour pouvoir dire qu'en fait, il existe un vecteur x tel que le polynôme conducteur est exactement égal au polynôme minimal. Il existe un x dans cm tel que π de mx est égal à πm. je rappelle que ça, c'est le polynôme minimal dans le sous-espace cyclique qu'on notait su de x, ici je vais noter sm de x, qui est l'ensemble des polynômes en m que je multiplie par x avec p polynômes dans le corps, coefficient dans le corps, voilà, et que par conséquent, la dimension de cette chose, c'est exactement le degré de cette chose, et donc le degré du polynôme minimal. Mais le polynôme minimal, on vient de dire que c'est le polynôme caractéristique, et le polynôme caractéristique, il est de degré n, donc ça veut dire que la dimension de ce truc-là, c'est n. et donc ça veut dire en particulier que la famille puisque ce sont les premiers vecteurs qu'on atteint en prenant juste 1, x, x carré jusqu'à x puissance n moins 1, ces vecteurs-là forment une base de cn. Terminé, on vient donc de démontrer que m est cyclique. J'espère être parvenu à être clair suivant les explications que j'ai données. N'hésitez pas à faire un poil de détail si la question de polynôme minimal ne vous a pas paru hyper claire, mais j'espère en tout cas être parvenu à vous expliquer en quoi en effet cette question de polynôme minimal, notamment d'avoir le polynôme minimal égal au polynôme caractéristique, a vraiment le point, je pense que c'est le point le plus intéressant en fait, ce qu'on aurait pu démontrer en aparté, c'est que si on a un polynôme caractéristique égal au polynôme minimal, alors ça veut dire que la matrice est cyclique et pour le démontrer dans ce qu'on a fait juste précédemment, on a utilisé la décomposition par bloc de la matrice qu'on a trigonalisée en fait. Et donc, on trigonalise et en fait, plus précisément on trigonalise en utilisant les espaces caractéristiques qui sont liés à l'application de l'aim des noyaux. D'accord ? Donc voilà, alors là, ça fait beaucoup de connaissances, je vous invite fortement à retravaigner ces différents résultats parce que là, je pense que c'était la partie la plus technique ce que j'ai fait. la plus technique de cet exercice. Bien, maintenant je vais l'effacer pendant qu'on a démontré l'équivalence, on est OK, on va pouvoir l'utiliser. Et donc, je vais pouvoir utiliser un truc, un truc que nous avons vu dans cet exodecol. C'est là où l'exodecol numéro 5 va avoir son intérêt. Et je parle bien de l'exodecol numéro 5 qui n'est pas du résultat. Parce que dans l'exodecol numéro 5, pour démontrer que l'ensemble des matrices diagonalisables est dense dans l'ensemble des matrices, qu'est-ce que nous avions fait ? Eh bien, ce que nous avions fait, c'est que nous avons montré que l'ensemble des matrices qui admettent N valeurs propres distinctes, c'est un ensemble dense dans Mn de C. C'est ça, en fait, qu'on a démontré. On a démontré plus fort que juste l'ensemble des matrices diagonalisables. On a montré que l'ensemble des matrices qui ont N valeurs propres distinctes est dense dans l'ensemble des matrices. Donc, je le rappelle, on a montré, et je vous invite fortement à aller rejeter un coup d'œil à la preuve, car c'est vraiment dans la preuve que vous pouvez comprendre pourquoi ce que je viens de dire est vrai, c'est, en fait, dans cette preuve, on a montré ce que je suis en train de dire là. Donc, on a montré que l'ensemble des matrices admettant N valeurs propres distinctes est dense dans Mn de C. C'est ça que nous avions fait, en fait, dans cet exercice. Et au passage, on avait montré, ça c'est assez clair, si on a N valeurs propres distinctes, on est automatiquement diagonalisables. Voilà. Bien sûr, la récifroche est fausse. Mais là, on est automatiquement diagonalisable. Et donc, parmi les matrices cycliques, ce que je peux faire, c'est prendre les matrices qui admettent exactement N valeurs propres distinctes. Donc, N valeurs propres distinctes, ça veut dire qu'elles sont diagonalisables. Et donc, les espaces propres sont de quelle dimension ? Eh bien, elles sont toutes de dimension 1. Par conséquent, on a affaire à une matrice cyclique. Or, avoir N valeurs propres distinctes, ça implique en particulier que les espaces propres, les espaces vectoriels propres, les espaces propres, je le tiens juste, sont toutes de dimension 1. Et donc, par conséquent, c'est cyclique. Donc, en faisant ça, on vient de démontrer que cet ensemble-là, il est aussi inclus dans l'ensemble. Alors, ce n'est pas forcément égal. Oui, ce n'est pas forcément égal parce qu'on prend des valeurs propres distinctes. Ici, on n'est pas obligé d'avoir des valeurs propres distinctes. D'accord ? Comme je l'ai expliqué dans la preuve, il peut se passer un truc un peu différent. Mais là, si toutes les valeurs propres sont distinctes, on a diagonalisabilité, mais non seulement ça, mais on a aussi la question que ce truc-là est inclus dans l'ensemble de l'ématrice cyclique. Bon, si je réutilise ce que j'ai fait dans l'exode code numéro 5, je peux affirmer alors que cn2c est dense dans mn2c. Et voilà, nous venons donc de conclure l'exercice et de démontrer tous les points concernant l'ensemble des matrices cycliques. Ben voilà, c'est un très joli exercice. J'espère que ça vous aura plu. Alors, je me permets de faire une petite parenthèse. On va également voir un petit exode code qui applique directement le résultat qu'on vient démontrer. Le fait d'avoir un ensemble ouvert connexe dense, donc que cet ensemble de matrices soit ouvert connexe dense, donc plus précisément le fait que ce soit un ouvert dense, ça va avoir une importance capitale par rapport à ce petit exode code. mais on verra donc un petit exode code où on démontrera un joli résultat, notamment le résultat qui est une application qui consiste à étudier l'application qui a une matrice associée à son polynome minimal. On va regarder ça et on va réussir à démontrer que cette application-là n'est pas continue et ce, grâce à ce résultat. Alors, voilà, je vous ai un petit peu spoilé sur le petit exode code qui sortira plus tard et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, ça peut être tout aussi cool. Mais voilà, je pense que c'est un très joli exercice et vraiment, ça a le mérite, même si, en effet, j'ai dû faire appel à quelques petits trucs qui sont vraiment borderline du programme de classe préparatoire, je pense qu'on est quand même sujet à beaucoup de résultats qui sont hyper importants et hyper, j'ai envie de dire, incontournables, quoi, de la classe préparatoire. Je me suis dit, je ne pouvais pas m'empêcher de vous en parler aujourd'hui en exode code. Et j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura peut-être permis d'apprendre de nouvelles choses. En tout cas, c'est un des buts de la chaîne. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cet exercice. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui seraient intéressés par cette vidéo ou par le contenu de la chaîne de manière plus générale. Un petit pouce, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas ici à me soutenir, ici à vous abonner, n'oubliez pas d'activer la clochette. De nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Et sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous !